Quelques 3000 participants à la Gay Pride de Bucarest, une vraie fierté pour la communauté LGBT dans un pays où l'homosexualité a été dépénalisée il y a seulement 17 ans. La Roumanie, c'est aussi le pays d'Adriane Coman, l'homme qui avec son conjoint, l'américain Clay Hamilton, a obtenu gain de cause auprès de la justice européenne il y a quelques jours. Elle a estimé que ce couple marié en Belgique devait avoir la même liberté de séjour qu'un mari et son épouse, même dans un pays qui ne reconnaît pas le mariage homosexuel. « Je suis très heureux que nous soyons ensemble, explique Adriane Coman. Hier, nous avons fêté nos 16 ans ensemble et aujourd'hui nous avons une autre raison de nous réjouir avec autant de gens autour de nous. » Également présent, l'ambassadeur d'Allemagne, la Roumanie comme cinq autres pays d'Europe de l'Est, ne reconnaît ni le mariage ni l'union civile entre personnes du même sexe. L'Europe est bâtie sur la diversité et je pense que cela devrait s'appliquer à tous les domaines. « Nous devons porter les mêmes valeurs et permettre à chacun de vivre sa vie comme il le souhaite. » Non loin de là, une marche dite « de la normalité » organisée avec le soutien de la puissante église orthodoxe. « Les Roumains sont des chrétiens orthodoxes et devraient se comporter en accord avec cela. Nous ne sommes pas un pays d'homosexuels, nous ne sommes pas Sodome et Gomorris. » Ces manifestants prônent un référendum pour que la Constitution précise que le mariage est l'union entre un homme et une femme. Abonnez-vous !